En rêve où j'allais près du lac, m'assoir où la vie était isolée En rêve où descendant les chers du soir, des mots d'air de la guerre Et là je voyais parfois aller quand j'ai oublié Et là je suis, je l'écoute et je l'aime Mais comment tu pouvais en amour, oui mon amour Seulement à le nom de moi-même M'engagerait le servir de Dieu Oui je l'écoute, je le suis, je l'écoute et je l'aime Mais comment tu pouvais en amour, oui mon amour Seulement à le nom de moi-même Engageant à le servir de Dieu Or au matin je voulais savoir Ce que dit de lui l'écriture C'est là qu'on l'entend, qu'on peut le voir Se donnant à nous sans plaisir Et en amour, oui mon amour, oui mon amour Elle sauve-t-elle et l'évangile Oui je le suis, je l'écoute et je l'aime Mais comment lui prouver mon amour Oui mon amour seulement à le nom de moi-même M'engageant à le servir toujours Oui je le suis, je l'écoute et je l'aime Mais comment lui prouver mon amour Oui mon amour seulement à le nom de moi-même M'engageant à le servir toujours Je m'ai retrouvé toujours pareil dans le front de ma conscience Réveillance, sagesse, lumière, secours, conseil Qui l'inspire dans sa courant descend Sa voix sans regret, sans compas, sans peine Qui te l'inspire dans sa courant descend Alléluia ! Qui juge, je suis toussé Si demain, qui va donner mes sens Oui je le suis, moi je l'écoute et je l'aime Mais comment lui prouver mon amour Oui mon amour seulement à le nom de moi-même M'engageant à le servir toujours Oui mon amour seulement à le nom de moi-même M'engageant à le servir toujours M'engageant à le servir toujours Et lors, il n'est plus étranger Lointain, on te vit dans ma solitude Un rêve, un espoir idéal L'humain est la vie et la certitude Je suis fils de Dieu qui mourut En toi, à tes pieds, que ma foi s'écrive Alléluia ! Au revoir, qui compte de la vie Sur les temps et croix A déjà dit, j'aime bien Oui je le suis Moi je l'écoute et je l'aime Mais comment lui prouver mon amour Mais comment lui prouver mon amour Oui mon amour seulement à le nom de moi-même M'engageant à le servir toujours Oui je le suis Moi je l'écoute et je l'aime Mais comment lui prouver mon amour Oui mon amour seulement à le nom de moi-même M'engageant à le servir toujours Mais comment lui prouver mon amour 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 Que le Seigneur nous bénisse richement Levons-nous s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 119 Psaume chapitre 119 Nous lisons la parole de Dieu Psaume chapitre 119 Lisons la parole du Seigneur Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole, je cherche ta parole dans mon cœur Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi Béni sois-tu, ô éternel, enseigne-moi tes statuts De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche Je me rejouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux Je fais mes délices tes statuts, je n'oublie point ta parole Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements Mon âme est brisée par le désir qui est toujours la porte vers tes lois Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements Décharge-moi de l'opprobre et du mépris car j'observe tes préceptes Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi Ton serviteur médite tes statuts Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers Amen Je suis né dans l'iniquité Sans savoir qui j'étais Perdu dans ce monde Sans valeur et sans espoir Dans la lumière apparue Je peux voir ma nature Je peux voir ma nature Ce jour-là, c'est le mot très vrai Il s'apprit mes feintes Et là, l'ennemi a perdu son pouvoir sur toi Et je prédis par la foi Que je suis plus que vainqueur Et je suis plus que vainqueur Jésus seul Il est clair, tout le monde Jésus seul ... Et je pense aussi Il m'a rajouté, il m'a lavé, il m'a sauvé à son sang, et tous les jours, je veux m'oubler jusqu'à la fin de mes jours. Oh, c'est merveilleux, Père, de louer ton nom, de t'exalter, de l'exprimer ainsi au travers des chants, des cantiques, mon roi, des chants inscrivains, qui touchent la profonde de notre cœur, mon Seigneur. Oh, nous te louerons, nous te servirons, c'est vrai, Père, jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Nous te remercions parce que dans ces pèlerinages, tu nous as fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Oh, nous sommes vraiment des bienheureux de pouvoir marcher avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Oh, nous comptons sur tes promesses qui sont toujours fermes et véritablement, mon roi. Si tu l'as dit, c'est parce que tu avais la capacité de pouvoir les faire, d'être avec nous, de nous rassurer que tu es toujours la paix. Merci encore pour ta fidélité, Seigneur. Merci encore pour les chants et les cantiques, Père Saint-Dieu, que nous avons chanté ce matin, Père Saint-Dieu, parce que tu es merveilleux, Père, d'avoir inspiré notre précieux frère. Nos frères, c'est ça, ils sont passés, les témoignages, Père Saint-Dieu, et les douleurs du cœur aussi par la répentance. Nous te rendons gloire et honneur parce que c'est toi qui touches le corps, c'est toi qui ramènes tes enfants à toi, c'est toi qui travailles dans nos armes, Père Saint-Dieu. C'est toi aussi qui donnes aussi, Père Saint-Dieu, cette grâce, Père Saint-Dieu, pour revenir à toi. Nous te sommes reconnaissants, Père Saint-Dieu, pour le privilège que nous avons d'être dans ces lieux, Père Saint-Dieu, d'avoir ce moment de communion et avec toi, Père Saint-Dieu, parce que c'est avec toi et c'est pour toi que nous sommes venus à cet endroit. Et aussi pour avoir la communion aussi avec nos frères, que tu as donné par ta grâce, Père Saint-Dieu. Père Saint-Dieu, merci pour le psaume, merci pour tout ce que tu as fait, Père Saint-Dieu. Merci aussi pour nos frères et sœurs qui sont en connexion, Père Saint-Dieu, dans différents endroits et ceux aussi qui écouteront aussi, Père Saint-Dieu. Parce que nous avons besoin de toi, voire aussi continuer à marcher avec toi et très clair encore davantage, Père Saint-Dieu. Sois donc béni. Merci pour le pardon de nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Merci pour la sanctification, Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu as tenté de pouvoir faire encore en ce jour pour nous, Père. Sois béni, béni notre précieux frère Christian, qui soit aussi rempli comme tu l'as fait encore ce matin, Père Saint-Dieu. Merci pour l'inspiration aussi, Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour chacun de nous. Car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et saubat Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions pour la bonne santé. Dieu, nous le remercions pour la délivrance. Nous le remercions pour la guérison. Nous le remercions pour son amour. Nous le remercions aussi pour la victoire. Il est notre Dieu. Nous avançons et nous marchons avec un conquérant. Il n'a jamais failli, notre Dieu. Lorsqu'il fait la promesse, il tient sa promesse. Jusqu'à la fin du temps, il agira encore. Il continuera à pouvoir agir. Nous le remercions parce que c'est cela qui nous rassure aussi. Puisque nous savons qu'aussi longtemps qu'il est avec nous et qu'il nous conduit, rien ne pourra nous arriver certainement. Parce que c'est lui qui veille. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Celui qui veille sur chacun de nous et conduit effectivement. Et nous avons aussi la certitude et l'assurance aussi que Satan et ses démons ont été vraiment vaincus. Et ils ne peuvent pas avoir la victoire sur un frère ou sur une soeur parce que Dieu nous a accordé l'autorité. Et nous le remercions pour tout. Et aussi qu'il nous a accordé cette grâce de pouvoir effectivement aussi entendre lui-même nous dire que je suis l'éternel qui guérit toute cette maladie. Donc aussi la maladie a été vaincue. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous qui sommes le peuple de Dieu, nous le croyons de tout notre cœur. Mais avec foi, avec détermination, nous regardons ce qu'il a fait pour nous. Parce que ce qu'il a fait pour nous, aucun être ne pouvait le faire. Nous avons donc la délivrance en toutes choses. Et nous le remercions effectivement aussi pour le soutien. Et nous a donné aussi quelque chose de merveilleux. C'est d'avoir la foi pour croire. Et nous croyons qu'effectivement que tout ce qu'il nous a donc promis, il l'a accompli effectivement. Et ce que nous avons, il nous a aussi donné, nous le possédons aussi. C'est pour ça que nous marchons avec assurance. Et nous chantons les chants de Sion avec certitude. Parce que nous avons notre Seigneur qui est présent aussi, qui nous conduit. Comme la Bible dit aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il y a 20 jours où il était absent, alors nous serons dans le désespoir. Mais il n'y a pas un jour où il peut être absent, il est toujours présent, il conduit toujours. Même si la neige frappe, nous savons que le soleil brillera. Nous sommes heureux parce que nous savons que le soleil existe. C'est pour ça que même quand la neige et le froid il y a, nous savons qu'après cet an, nous aurons aussi l'été qui va venir. C'est pour ça que nous pouvons croire effectivement que même si nous sommes malades, après cette maladie nous serons guéris. Nous sommes heureux de pouvoir réellement vivre ces saints chrétiens, ces saints croyants. Ils vivent dans la foi et aussi dans la certitude. Parce que la foi, probablement, non, c'est sûr et certain et je crois cela et je le reçois aussi. C'est pour ça que nous devons vraiment être fortifiés dans notre foi. Parce que nous savons que notre Dieu, il va faire de grandes choses. Et nous l'attendons effectivement avec un cœur plein de joie, plein de reconnaissance à son endroit. Parce que nous savons que tout ce qu'il a eu à pouvoir promet dans le temps passé, il l'a fait. Et ce qu'il a promis aussi dans notre temps aussi, il l'a fait. Et il continue à pouvoir le faire. Donc il n'y a pas de raison pour que moi je sois toujours rabattu et le cœur tout le temps brisé ainsi de suite. Sans espérance comme sans foi, mais je sais. Pour moi aujourd'hui, j'ai dit que le Seigneur notre Dieu, il est merveilleux. Et mon espérance est en lui. Et c'est ce que nous devons réellement avoir. C'est pour ça qu'on ne doit pas donner le temps à Satan, ni à la maladie. De pouvoir dire, bon, maintenant je ne sais pas comment ça va se passer dans ma vie. Nous, nous savons. Comme cet homme de Dieu va dire, mais je ne mourrai point. Mais je vivrai, je raconterai donc les œuvres de l'Éternel. Nous devons garder cette foi parce que c'est... Il y a l'habitude que le Résident a entendu une foi ferme et il fuira. Et si toi et moi nous baissons des gardes, Satan va avoir les déçus. Il n'attend que ça. Donc effectivement, nous proclamons notre guérison. Nous proclamons notre délivrance. Nous proclamons notre victoire. Nous le proclamons avec fermeté, avec foi et assurance. Parce que nous le croyons. Parce que si je ne croyais pas, alors je serais bien malheureux. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Nous, nous voulons cette victoire qui se manifeste dans notre vie. Et pour cela, nous croyons que nous l'avons déjà et nous la possédons. C'est pour ça que quand même on est malade, on n'est pas toujours la tête comme quelqu'un qui va mourir. Non, je suis malade, mais je glorifie Dieu. Et c'est en chantant le Seigneur, les chants du Sion, qu'on sent que notre corps... Parce que c'est Dieu qui donne la vitalité dans les corps. Alors je chante et je glorifie Dieu. C'est pour ça, c'est vrai que quand nous venons, nous avons des douleurs. Mais quand nous entendons de la malheur du Seigneur, pensons que la douleur n'existe pas. Et croyons que le Seigneur va nous guérir effectivement. Et il est fait certainement. Vous savez, il y a eu beaucoup de témoignages effectivement aussi. Les gens qui sont venus, les frères et soeurs, venus malades et emboutillants ici. Juste simplement par l'adoration. Le lois, effectivement, est un témoignage qui a été guéri. Mais c'est parce que notre Dieu a la puissance de guérir, de transformer. C'est vrai, j'aime bien quand vous entendez ces choses, vous réalisez que ce n'est pas pour moi. Mais c'est aussi pour vous. Et quand vous regardez devant, vous dites, Seigneur, ce que tu dis, c'est à moi. Donc je ne peux pas être quelqu'un qui a la tête, ah, c'est vrai que j'ai été en consultation. Le médecin m'a dit, ah là là, que j'ai ces problèmes et ça et ça. Et puis je suis là, attends, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire ? Non, alors, j'admire aussi la foi de ma sœur Édith. Oui, je me souviens de cela. Il a servi de témoignage beaucoup aussi. On lui a dit ce que vous savez. Il dit simplement, Seigneur, si je veux dans ta maison, je le trouve. Je suis sûr et certain que moi, je suis guéri. Et pour venir dire, mais mon Dieu, comment je veux faire ? Est-ce que ça sera possible ? Est-ce que ça peut se faire, cette chose-là ? Non, c'est ta foi à toi. Quand tu déclares la chose, effectivement, et ton Dieu attend. Je ne peux, frères et sœurs, je ne vois pas dans ma propre vie, la mienne, la vôtre, je ne sais pas. Mais dans ma propre vie, quel est le problème ? Quelle est la maladie ? Peu importe ce qui peut frapper. Quelle est la maladie qui peut faire que je perde espoir en Jésus-Christ ? Que je puisse être là, me tenir devant vous, en train de gommer, là, je ne sais plus très bien si Dieu va... Mon frère, même si Dieu ne me guérit pas maintenant, ma foi à moi sera toujours en lui. Je sais que demain, il fera. Si demain, il ne le fait pas, il le fera. Mais continuez à le louer. Je le louerai tous les jours. Même si je dois mourir dans cela, je préfère mourir en le louant, mon frère. Rien, rien ne peut faire que je vienne là, je commence à me poser la question, est-ce que je dois louer Dieu ? Non, mon frère. Non, ma soeur. Je louerai Dieu tant que je vivrai. Aussi longtemps que j'ai le souffle de vie. Même si je bois un corps, mais je me tiendrai là. Je chanterai les chants des Sions. Que son Saint-Nom soit béni. C'est ça, être un soldat de Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie pour plein. C'est-à-dire que quand nous venons à Christ, nous acceptons sa souffrance. Nous acceptons ce qu'il nous a donné. Parce qu'il ne nous a jamais destinés à l'amour. En plus, frère et soeur, nous allons entendre. J'ai dit, mais il faut quand même que nous réfléchissons un peu. Qu'est-ce que... Il ne suit pas un pot le problème. Même si tu as perdu tes millions. Ça ne sert à rien. Le problème que tu peux avoir, des factures de l'excédent, c'est absolument rien. Frère, compare le problème que toi, tu as. Les situations aussi difficiles, des choses que tu peux avoir, effectivement, à la vie éternelle que Dieu t'a donnée, toi. Est-ce que tu peux monnayer cette vie éternelle ? Quelle est la chose qu'aujourd'hui, dans ce monde ici ? Vous vous rendez compte, frère et soeur ? Les hommes dont vous vous intervenez vont dire, ah, si j'étais comme eux, qui ont tellement de milliards. Ils cherchent à pouvoir avoir, à prolonger leur vie. J'ai entendu ça. Ils vont payer des traitements. On prend son sang, on tourne effectivement, on le réinjecte, on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer dans l'injection. On prend des seringues, on tourne de tas, de tas, beaucoup de choses. Pourquoi ? Pour prolonger si possible de 5 ans, ou de 10 ans, ou même de 20 ans. Mais posez-vous donc la question. On va te prolonger de 20 ans. Pourquoi ? Moi, ce que moi je veux, c'est qu'on ne prolonge pas de 20 ans, que je puisse avoir la vie éternelle, que je vive une vie qui ne s'arrêtera jamais. Est-ce que vous comprenez ? Et ça, sans que j'aie fourni des efforts, sans que j'aie payé un montant d'argent, comme eux, ils payent avec leurs milliards, effectivement, pour que les médecins injectent à gauche et à droite. Je n'ai rien payé. Mais quelqu'un a payé pour moi. Pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Et ce qui est merveilleux, c'est que si Jésus, notre Seigneur, il t'a donné à toi et à moi la vie éternelle, et puis il t'a donné aussi, source de terre aussi, d'avoir aussi de l'argent. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur n'a pas dit que tu dois vivre pauvre. Parce que parfois, vous me regardez, qu'elle a parlé, c'est bien sûr que oui. N'a-t-il pas dit qu'il prend soin de nous, dans tout le moins de détails ? Est-ce que quand Israël marchait effectivement dans le désert, il était pauvre ? Non, il n'était pas pauvre. Parce que tout ce qu'il voulait acheter, il l'avait déjà. S'il voulait de l'eau, il n'a même pas payé l'argent. Mais Dieu faisait son tileur de rocher. Mais nous possédons, frères et sœurs, nous sommes riches en Jésus-Christ. C'est pour ça que peut-être que vous voyez un peu la richesse de vin. Non, vous voyez la richesse de la manière dont Dieu que vous pouvez voir. Frères et sœurs, il ne vous manquera jamais de rien. L'argent, vous ne manquerez pas. Alors pourquoi se faire souffrir ? Donc, nous avons toutes choses en lui. Frères, vous avez besoin de maisons, il donne des maisons. Vous avez besoin d'un appartement, il va donner. Si vous cherchez un appartement, vous ne le trouvez pas, venez. On va prier. Mais c'est le Seigneur qui touche le cœur du propriétaire quand même. Il touche le cœur de tout le monde parce que tout le cœur est entre ses mains. Vous voulez la beauté. Vous n'avez pas écorché votre peau avec des tomes. Je ne sais pas comment vous appelez effectivement de bonnes tomes, je n'en sais absolument rien. Vous n'avez pas besoin. Frères et sœurs, non. Avec des crayons, avec des poudres, ça ne vous sert à rien. Par contre, ça va détruire votre peau. Ça va vous en dire plus tard. Vous deviendrez plus vieille que votre âge. Alors, si vous voulez être belle, la peau est aussi belle. Il y a celui qui la rend aussi belle. Et c'est vrai. Ce n'est pas une chose à dire vraiment comme ça. Non, c'est la vérité. Mais c'est lui qui a créé la peau. Il a créé la cité de la peau. Le médecin ne connaissait pas si c'était la peau. Mais c'est lui qui est l'auteur de la peau. Donc, celui qui peut le faire, il peut le faire. La Bible et toutes choses sont possibles à celui qui croit. Fais-en l'expérience, mon frère. Si Jésus est ton médecin, il va te soigner. À moins que tu ne crois pas. Les problèmes, la solution est là donc, dans la foi. Parce qu'il va se dire, ah frère, tu commences à ne pas dire, même la peau, même la peau. Mais bien sûr, il y a créé la peau. La dame que vous allez voir ici, c'est l'estébouche, jésus-cien, elle ne sait absolument rien. Son travail, c'est de mettre seulement des seringues. Elle ne peut rien faire. C'est sûr et certain. Ça va paraître un peu comme ça, quelques temps près de l'autre, moi, c'est un peu, ça fane. Mais quand Dieu, notre Seigneur, rajeune. Frère de Seigneur, la peau que vous voyez, il est là. Laissez simplement Dieu entrer sur moi. Et Seigneur, mon Dieu, regarde mon visage. Riez simplement la foi. Parce que quelle est la chose que Dieu ne peut pas faire? Parce que tout ce que vous avez, c'est pour ça que vous faites honte au Seigneur. Nous sommes des croyants, vous vous écorchez, vous vous peinturlirez avec des choses que vous faites. Effectivement, c'est une honte, en fait. Et puis, cela démontre aussi que vous n'avez pas la foi. En plus, vous savez, ça ramène... Ah oui, mais ça, c'est... Vous avez fait appel à un autre artiste. Vous connaissez cet artiste-là? C'est le démon. Oui, oui, c'est sûr. Je ne sais pas. C'est dans quel témoignage, effectivement, que notre pression fait raveur en histoire. Quand il est descendu dans l'enfer, effectivement, je pense. Vous me suivez. Sœurs, vous les jeunes sœurs, effectivement, qui vous écrochez pour être toujours belle. C'est vous, souvent, là. Le problème, c'est certain parce qu'il faut qu'on voit ton visage. Il faut qu'on voit ceci. Il faut que vous écrochez, que ça se voit. Mais vous perdez votre temps. Parce que vous vous détruisez déjà. Dans quelques temps. Vous verrez comment vous allez devenir un collègue. Parce que c'est... Moi, oui, bien sûr, parce que vous la mettez avec des... Vous savez, les sociétés, les choses-là qu'on vous vend, là. Mais ils veulent bien vendre n'importe quoi. Ils doivent vous vendre, tout ça. Et puis, vous enrichissez, effectivement, aussi. Mais ils ne vous disent pas, effectivement, quels sont donc les effets secondaires. Vous connaissez comment sont les sœurs qui viennent du continent africain ? Ils achetaient des produits pour pouvoir éclaircir, des produits éclaircissants. Ils trouvaient ça beau. Mes sœurs, Dieu vous a donné une belle peau. Elle est la vôtre. Acceptez-la, comme ça. On met des choses éclaircissantes. On met... Vous ne vous rendez pas compte. Ils ne vous disent jamais les effets secondaires. Quand vous avez commencé, vous devez, tous les jours de votre vie, avaler ces produits-là. Parce que quand vous allez laisser, lorsque le soleil va frapper, vous devenez goudron. Pour quelle raison ? Parce que ces produits-là sont nocifs pour la peau. Vous ne vous êtes jamais posé la question, parce que vous vous écrochez comme ça, en fait. Vous savez, quand Dieu a créé la peau d'une personne, il a donné les éléments nécessaires pour filtrer le soleil, et ces siès-là, vous ne vous rendez pas compte des bienfaits que Dieu vous a fait, en vous donnant ce que vous avez. Chacun de vous doit accepter ce que Dieu lui a donné. Être heureux comme ça. C'est comme ça qu'on se sent bien dans sa peau. Ça, c'est aussi, il faut qu'on prie pour la délivrance. C'est ce qu'on appelle, mais bien, c'est aussi la vérité. C'est une possession diabolique démoniaque. Donc, quand c'est une possession démoniaque, eh bien, il faut une délivrance. Donc, on reste là-dedans. Alors que Dieu soit béni. Je vous sens maintenant, vous commencez à vous sentir pas trop bien, c'est si neuf. Et pourtant, c'est comme ça qu'on chasse le démon. Quand on commence à toucher les hommes comme ça, où les démons sont arracinés, vous sentez qu'en vous-même, ça commence à dire, oh frère, bon, je vais vous dire une chose. Moi, je n'étais pas, je ne pensais même pas ça. Il a prié d'ailleurs ici. Il dit, Seigneur, c'est la vérité. Moi, je suis venu ici, d'ailleurs, je suis venu, je dois prier pour frère Julliard. Et comment je suis passé de frère Julliard à tout ça, j'en sais rien. Pour dire que moi, je n'ai pas conçu ce que je vous dis, effectivement, aussi. Donc, c'est pour que vous compreniez que si le Seigneur touche là, c'est parce que vous avez tellement de saleté. Et le diable, vécément, il donne l'impression que vous allez vous en bénir. Non, il vous en l'est dit, en fait. Laissez les grands architectes, comme on appellerait les grands designers, laissez-lui les pinceaux. Quand il vous a dessiné, frère, soeur, il y a parfois, il dit, non, moi, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Mais si c'est lui qui est ton voisin, il dit, mais tu n'es pas beau, mais l'autre là, il dira qu'il est beau. Il dit, non, il n'est pas belle, mais l'autre là, il dira que celle-là, c'est mon cœur. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, vous ne devez pas plaire à tout le monde avec votre faquesse. Celui auquel je pleure, mon faquesse, pardon, mon visage ne me plaît pas, il y a quelqu'un d'autre qui, ça lui plaira. Et puis, mon visage n'est pas à vendre. Il est là pour que je regarde, et celui qui s'y plaît, il se lui plaît. Je ne vais pas ressembler à des, vous savez, des femmes là, qui sont là-bas, qui sont, tu dors, tu rêves, il faut qu'on me taille ici pour que je ressemble. Vous ressemblez à qui ? Mais les vôtres là, c'était plus apprécié que celui-là. Si vous savez combien les hommes aiment les femmes naturelles, je rentre dans un domaine. Non, mais c'est parce qu'on vous trompe. Vous vous mettez sur vos têtes des choses comme des pingouins, des ceci et des cela, et vous vous trouvez... Mais non, c'est la vérité, frère et soeur, parce que c'est les miroirs qui vous trompent. Vous mettez les bazar, vous mettez les bazar et vous dites, ah, je suis... Vous n'avez pas ça. Dieu a fait de vous ce que vous êtes, et les vôtres là que vous avez là, tout le monde l'apprécie. On apprécie votre côté naturel. Soyez naturel. Soyez vrai. C'est ce qu'un homme chercherait dans une femme. Pas des factices et tout. Les femmes pensent qu'il y en a quand on met comme ça, et puis une femme comme ça, tu vas-la avec où ? Moi, je vais... Non, mais je crois que vous voulez une femme naturelle, vraie, qui est vraiment vraie, vraie, vraie. C'est ce que Dieu nous a donné. Il ne nous a pas donné tous les factices que les gens... Ça, c'est ce que le monde fait. Ne soyez pas m'embêter, hein. C'est ce que le monde fait. Le monde a fabriqué. Toutes ces femmes que vous voyez là, avec des modèles qu'on a coupé des choses, vous savez mieux que moi, Dieu ne les a pas fait comme ça. Dieu a fait une femme comme ça. Il a fait aussi. Maintenant, les hommes... C'est bien, mon Dieu, je ne sais pas très bien. Ils ne savent plus qui ils sont. Vous voyez, ce sont les hommes maintenant qui désirent être des femmes. Alors que vous, Dieu vous a fait la perfection. Qu'est-ce que vous cherchez ? Déjà, vous vous rendez compte qu'un homme qui est masculin, il veut devenir comme toi. Ça veut dire que Dieu a réussi. Alors, glorifier Dieu dans votre état. Seigneur, merci. Merci que tu m'aides à pouvoir être comme toi, tu veux que je sois. Je dois être naturel. C'est ce que tu as toujours donné, effectivement, la chose naturelle, comme les plantes. Enfin, bref, que Dieu soit béni. Nous sommes heureux, ce matin, de pouvoir être dans la maison du Seigneur. Et notre Dieu fait de grandes choses. Il nous aime, il nous bénit, il nous donne des bébés aussi. Il réjouit, effectivement, aussi nos cœurs. Et comme nous avons eu à pouvoir aussi apprendre qu'il a béni aussi la maison de notre frère Julliard, nous attendions ces bébés. Je crois que notre frère vous a fait savoir, ce n'était pas pour nous faire languir, mais nous a fait savoir pourquoi, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il avait les problèmes de véhicules, pour se déplacer, pour se battre, donc avec son épouse, Dieu a accordé la grâce. Qu'aujourd'hui, notre frère Julliard et notre sœur Nicole, c'est merveilleux, hein ? Qu'ils soient là aussi pour que nous puissions avoir, que Dieu vous bénisse. Quelle jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, de gloire, quand Jésus m'a sauvé, gloire, quand Jésus m'a sauvé, Quelle jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, Oh, Chose du passé, Jésus, Jésus, Souché, Oh, Chose du passé, Je ne veux plus toucher, Oh, Chose du passé, Je ne veux plus toucher, Jésus, Jésus, Gloire, quand Jésus m'a sauvé, Oh, Alléluia, Jésus, Gloire, quand Jésus m'a sauvé, Gloire, quand Jésus m'a sauvé, Gloire, Quand Jésus m'a sauvé, Quelle jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, Oh, Dieu du ciel, notre Père Céleste, notre Roi, c'est vraiment ces jours-là que nous nous souvenons qui a permis que, en ces jours, notre frère, notre soeur, se tienne dans ta maison, parce qu'ils pouvaient être à un autre endroit, mais comme tu as donné le salut, mon béné-mé-père, son Dieu, ils ont réalisé la grâce que tu l'as raccordée dans leur vie, Père, pour te connaître, mon béné-mé-père, son Dieu, de aussi réaliser, Père, son Dieu, que tout ce qu'ils peuvent avoir ne peut venir que de toi. C'est pour ça qu'ils reviennent ce matin, Bénaudé Pâté Bissan, avec cet enfant, Pâté Bissan, Dieu, James Philippe, qu'il soit béni, mon béné-mé-père, Dieu, qu'il soit vraiment fortifié, mon roi, qu'il soit en bonne santé, mon béné-mé-père, son Dieu, qu'il grandisse, Pâté Bissan, Dieu, en te connaissant, toi, mon béné-mé-père, Pâté Bissan, que ta bénédiction lui soit connu, Seigneur, que la maladie soit tenue aux lois, ciel béné, mon béné-mé-père, son Dieu, souviens-toi, mon béné-mé-père, Dieu, que la guérison a été donnée, nous avons prié pour lui, mon béné-mé-père, Pâté Bissan, que les parents soient en paix, mon béné-mé-père, parce que entre tes mains, que tu nous apportons, mon béné-mé-père, Dieu, nous déposons la fin entre tes mains, Seigneur, qu'il soit entre tes mains, Seigneur, le nom de l'éternel, et que tu nous tournes forte, mon béné-père, tu es en Dieu, nous rendons gloire à ton Seigneur, qu'il soit béni, béni le papa, béni aussi la maman, béné-père, son Dieu, qu'il soit aussi heureux, Seigneur, que leur foyer soit stable, Père, qu'il soit heureux, béné-père, 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 Dieu, que la joie soit, béné-père, béné-père, la bénédiction de soi, que l'on apprendra, pouvoir pour le moyen, Père, financier, béné-père, 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 Dieu, pour les blessés, avec les manques, absolument de rien, que leur vie soit dans la paix, béné-père, béné-père, que cet enfant soit béni, je t'en suis pris, au nom du Seigneur, et soeur par Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur. Vous l'avez vu, et Dieu soit béni. Dieu nous a béni, il a donné des beaux enfants, merveilleux, papa et maman, et Dieu te bénisse. Merci Révérend. Merci Mme Sœur, Merci beaucoup pour le béné-père. Dieu vous bénisse. Merci. Nous ne nous assayons pas, nous avons eu à pouvoir voir notre soeur qui est venu ici, qui a pleuré devant vous, je crois qu'elle vous a demandé pardon. C'est notre soeur Tabitha, elle habite donc en France, comme vous le savez, et ça faisait tellement une très longue période, qu'on ne l'avait pas vue, je ne savais pas aussi non plus de pourquoi, mais la situation, elle a eu aussi un bébé, dans des circonstances tout à fait aussi difficiles, c'est pour ça que je vous ai demandé donc pardon ici, est-ce que vous pardonnez votre soeur ? De tout votre cœur ? Vous l'avez pardonné ? Amen. Et si vous avez donc pardonné, je vous ai expliqué, je vous ai donné quand même un peu de détails, ce qu'est la douleur et que quand il est même venu de mon bureau, il ne faisait que pleurer, donc là aussi, il s'est répandu devant donc les seigneurs, il a eu le désir de venir aussi se répandir aussi devant vous, parce que vous êtes donc ses frères et soeurs. Alors quand on pardonne quelqu'un, on ne va plus poser des questions. Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Ne ravivez pas la douleur. Personne n'a eu à pouvoir et il m'a demandé pardon. Nous implons la grâce, nous sommes tous faibles. Nous devons nous souvenir de là où le Seigneur nous a ramassés. Aire les miséricordieux car ils obtiendront une miséricorde. C'est pour ça que je demande à notre sœur Tabitha de venir avec son bébé pour qu'on puisse prier. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permet à personne Seigneur d'en reprendre rien. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Notre Père Céleste, notre Dieu. Tu es le Dieu miséricordieux et compatissant, mon roi. Là, la colère, le riche en bon Dieu. Je te présente cet enfant Nelson, mon béné-mé-père Dieu, pour que tu le bénisses, mon béné-mé-père Dieu. qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ, mon béné-mé-père Dieu. Qu'il soit aussi protégé, mon béné-mé-père son Dieu. Tu as pardonné la maman, tu as pardonné, mon béné-mé-père son Dieu. C'est pourquoi nous revenons devant ton trône de grâce, mon roi. Toi qui es le Seigneur, notre Dieu, qu'il protège, mon béné-mé-père du Vissant. Que cet enfant soit béni, qu'il soit aussi protégé, mon béné-mé-père son Dieu. Tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi, mon béné-mé-père du Vissant. Au-delà de sa vie, qu'il grandisse dans tes connaissances, toi, qu'il soit protégé par toi, mon béné-mé-père, tu es son Dieu. Pouvoir aussi présenter mon maman, mon béné-mé-père au Dieu. Tu es le roi, tu es son Dieu, tu es son maître, mon béné-mé-père son Dieu. Tu es son consolateur, son soutien. Il est venu à toi parce qu'il savait que tu étais son Dieu. Lors la colère, il s'embontait, que le pardonne-mé-père son Dieu. Que le Seigneur soit béni au Dieu qui soit gardé. Quand on a dit souviens-toi que l'on a prié pour elle, pour lui-mé-mé-père au Dieu. Que ton nom soit béni. Et pitié, mon roi, merci pour ta volonté, Seigneur. Nous voyons combien tu es précieux pour nous, Père au Dieu. Quand nous fabriquons, mon béné-mé-père, Dieu, nous te bichons, tu es l'âme, mon béné-mé-père. Que ton nom soit béni. Merci pour ma soeur, merci pour ton enfant, car nous t'avons ici prié au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Voilà, ma soeur, que Dieu te bénisse. Va en toi. Que le Seigneur soit béni. Alors que nous sommes debout, nous allons lire aussi dans les Saintes Écritures. Nous avons aussi un frère, notre frère, qui s'appelle Magloire. Vous l'avez vu ? Mon frère Magloire, Dehi, tu peux passer ici devant. Il vient de la Côte d'Ivoire et il avait désiré aussi venir parmi nous pour quand même passer aussi ces réunions de fin d'année avec nous. Viens, mon précieux frère. Ils sont donc dans la Côte d'Ivoire avec les autres frères, mais ils sont souvent connectés ici. Et c'est le Seigneur qui raccordait la grâce que nous puissions avoir l'occasion de le connaître. Et ça, c'est depuis des années. Il était venu la fois passée, vous ne l'avez pas vu, mais je voulais que vous puissiez le voir, savoir que vous avez votre frère qui a pu quitter aussi là-bas, donc la Côte d'Ivoire, de venir ici. Nous allons prier pour lui aussi. Prendre Père, apprécié sauvant, nous voulons te remercier pour notre frère qui, de tout son camp, s'est déplacé aussi là où il était pour venir en cet endroit, dans les lieux aussi qu'il reconnaît comme étant les siens, en fait de pouvoir avoir cette communion pendant cette période de réunion, Père Saint-Dieu. Je prie aussi pour sa femme, pour ses enfants, mon bénéme Père Dieu, pour son travail. L'amour qu'il a pour toi, mon bénéme Père, verset 2, nous lisons cela. Verset donc 41, il nous dit, acte 2, 41, il dit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Père Saint, nous tenons encore devant ton tronc de grâce, te remercie encore davantage pour ta gloire, pour ton honneur, pour les merveilles que tu n'essaies de voir accomplir pour nous dans notre vie, tous les jours de notre vie. Père Saint-Dieu, nous ne pouvons pas compter les bienfaits que tu nous fais, Seigneur. Et ce soit tellement un grand nombre, mon bénéme Père Saint-Dieu. Merci encore d'avoir permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui encore avec ton peuple dans cet endroit que tu nous as de la grâce de pouvoir avoir pour te louer comme te l'avons loué. Père Saint-Dieu, pour te glorifier, te chanter et chanter encore davantage parce que tu aimes qu'on te loue, Père. Merci encore pour le moment que je vais prendre devant ton ton de grâce te suppliant de nous parler, Père Saint-Dieu. Oh, Jésus, Christ, mon roi, tu connais nos besoins, tu connais nos sentiments dans notre cœur, mon roi. Je te demande pardon pour toutes choses, mon sauveur. Aide-moi aussi. J'ai besoin sincèrement de toi, mon bénéme Père Saint-Dieu, en six jours. Pour ton peuple, pour ceux qui sont à l'écoute, tu vois, ils sont tellement nombreux. Ils ne font que venir encore davantage dans la connexion parce qu'ils voient effectivement mais la capacité vient de toi et de nous, Père Saint-Dieu, car nous avons tous besoin de toi. Je t'ai ainsi prié au nom de Sainte-Dieu de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont des moments privilégés pour nous en tant que chrétiens et quand nous disons que chrétiens, nous ne projetons pas effectivement dans la vision du christianisme que le monde a aujourd'hui. Nous nous disons chrétiens effectivement parce que nous suivons le Christ, notre Seigneur. Nous l'avons reçu de tout cœur, dans notre cœur effectivement et comme les Saintes Écritures nous les disent aussi, nous voulions vraiment rester dans ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de nous comme notre précieux frère l'a lu tout à l'heure dans le livre d'Epsom au chapitre 119. Il nous a dit qu'effectivement comment le jeune homme rendra donc pur son sentier, c'est en te dirigeant d'après donc la parole de l'Éternel. Et puis plus bas aussi, il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Ça, c'est une personne qui a eu à pouvoir expérimenter la puissance de la parole de Dieu, l'action de cette parole dans sa propre vie en fait. Ce n'est pas une personne qui a eu simplement à pouvoir entendre et arriver à pouvoir dire je vais répéter un peu ce genre de choses. Non, en fait, lui, il a eu à pouvoir recevoir et comprendre l'importance de pouvoir garder la parole de Dieu dans son cœur. C'est ainsi que plus loin quand il a lu ici effectivement, là où il s'est arrêté, il dit mais tes préceptes sont donc mes conseillers. Donc, il réalise qu'effectivement que les garder effectivement, ce sont effectivement qui vont m'aider à pouvoir vraiment savoir comment arriver à pouvoir faire les choses comme il faut. C'est ainsi que nous revenons encore vers le verset 2 au 3 de Dieu. Puisse mes actions en moi être bien réglées d'après ta parole et puis alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Donc, effectivement, la parole de Dieu est là vraiment la puissance de pouvoir agir dans une personne pour les garder effectivement aussi dans les principes de la parole. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ montra encore plus encore cette importance. Effectivement, il a dit je ne vous laisserai pas orphelin que Dieu te bénisse. Je vous enverrai le consolateur mais l'esprit de vérité. Ça veut dire quoi l'esprit de vérité ? Sanctifie-le par ta vérité, ta parole et la vérité et il vous conduira dans toute la vérité. Donc, la parole de Dieu est tellement si puissante avec tout ce qui est nécessaire pour me garder toujours dans la parole et me conduire effectivement pour que je ne sois pas égaré ni à gauche ni à droite. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ ressuscitait de mort effectivement et ces jours-là quand il a eu à pouvoir voir ses disciples effectivement en Galilée comme il l'a dit et comme vous connaissez effectivement ses disciples à lui l'adorer effectivement et puis il leur dit allez partout enseignez-leur il insiste bien enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit c'est important mon frère de ça parce que comme la Bible dit effectivement que et le Seigneur l'a même dit aussi dans l'Apocalypse effectivement je pense au chapitre 20-21 quelque chose comme ça il dit effectivement que c'est lui qui ôtera ou qui ajoutera quelque chose et bien on connaissait effectivement aussi la malédiction qui tombera aussi sous lui donc la parole de Dieu ne nécessite pas qu'on y ajoute quelque chose ni qu'on rétrance quelque chose elle doit être conservée effectivement de la manière dont elle a été donnée par son auteur et ça c'est vraiment important c'est pour ça que il faut que vous puissiez que nous puissions comprendre tous ensemble effectivement que ce que Dieu a déclaré je vous dis que nous le comprenons très bien ça ne peut pas plaire à la chair humaine ça ne peut pas plaire à l'être humain l'homme la parole de Dieu ne pourra pas lui plaire parce que ce qui se passe maintenant dans l'homme c'est autre chose qui a pris place effectivement dans l'homme et depuis des années des années effectivement l'homme n'a pas eu à pouvoir entrer en contact avec la véritable parole de Dieu c'est-à-dire c'est-à-dire que pendant tous ces moments effectivement qu'il a vécu il n'avait simplement que des substituts que les êtres et les autres effectivement les autres hommes effectivement où il va pouvoir donner les interprétations les explications les dogmes les ceci et cela et ça tout au long du cheminement c'est pour ça que la plupart des gens ont été toujours attirés vers l'idolâtrie vous pouvez même remarquer aussi effectivement la chose même le peuple d'Israël auquel Dieu a eu à pouvoir s'y modifié prendre comme étant un échantillon un signe effectivement ce peuple qui connaissait effectivement il était toujours attiré vers l'idolâtrie parce que la nature de l'homme est ainsi l'homme ne peut pas arriver à pouvoir accepter et rester attaché totalement à la parole de Dieu il y a une autre puissance dans l'homme c'est un combat une opposition vous pouvez le remarquer vous même aussi la parole de Dieu vous dit comme ça mais quand vous sentez vous agissez contrairement à la parole la Bible dit dans Romain il dit mais quand je veux faire le bien le mal s'attache à moi qui me délivrera de ses corps donc c'est ça ce qu'on appelle la nature de l'homme donc l'homme en soi comme nous sommes on ne peut pas aimer Dieu on ne peut pas aimer sa parole parce qu'on dit oui j'aime Dieu mais Dieu est la parole tu ne peux pas céder Dieu et sa parole je t'aime de tout mon cœur toute mon âme effectivement mais quand sa parole vient il y a un problème donc Dieu comme le savon ce n'est pas une théorie Dieu est la parole au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole est Dieu mon frère c'est pour ça mais si vous m'aimez de tout votre cœur vous garderez mes commandements donc cela marche avec l'amour comme nous disons on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole parce que Dieu est la parole donc nous remarquons qu'effectivement c'est cette nature effectivement que l'homme est confronté effectivement et depuis ce temps-là comme vous pouvez voir effectivement quand Dieu a eu à pouvoir donner effectivement sa parole à l'homme et quelques temps après comment les choses se sont donc passées et c'est vrai Adam a cru il est resté effectivement mais quand la tentation est venue oui la tentation est venue la femme a eu à pouvoir mais la femme aussi a proposé à l'homme aussi l'homme a pris donc effectivement c'est que mais pourtant ils étaient censés rester attachés à la parole de Dieu c'est pour dire qu'effectivement que le corps dans lequel nous sommes la chair dans laquelle nous sommes ne peut pas aimer Dieu ne peut pas rester effectivement attachés fermement aux choses qui concernent Dieu parce que à un certain moment il y aura quelque chose qui va se passer c'est pour ça que je crois que nous prions et le Seigneur nous a donc appris dans les Saintes Écritures la prière je crois que dans Matthieu chapitre 6 je pense que c'est cela regarde un peu cela Matthieu chapitre 6 il dit je pense que c'est cela oui c'est cela oui voilà Matthieu chapitre 6 il nous dit verset 7 il nous dit un priant ne m'intimez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront donc exaucés ne leur ressemblez pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez voici donc comment vous devez prier notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel vous voyez les termes qui sont donc utilisés il dit mais que ton nom soit sanctifié c'est-à-dire que Dieu est saint et moi je dois être dans la condition de la sainteté aussi comme Dieu le veut parce que c'est cela ce qu'il est et que ta volonté soit faite la terre ça on n'a pas expliqué vous le savez bien donc c'est vous savez je ne sais pas comment on s'y arrive mais que Dieu nous aide on vit on va t'y arriver alors il dit mais que ton nom que ton nom soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont donc offensés il dit n'ayez-nous en lui pas en tentation mais délivre-nous du malin donc effectivement que vous savez la tentation viendra le point de se dire à ce moment il va se passer quelque chose il verrait que l'homme dans sa marche avec Dieu dans ce qui vient il va se passer quelque chose il va faire comme une attraction il va agir mais comme aussi il est dans la nature effectivement dans le corps d'un être humain comme il est dans son état en tant qu'être humain alors il y aura un impact effectivement qu'il y aura aussi cette attraction dans son corps dans sa nature de l'homme il sera tellement si puissant que ça va être pas facile que l'homme puisse résister aussi longtemps que l'homme restera charnel il tombera mais il faut que cet homme là c'est pour ça que le Seigneur Jésus qui est venu comme vous savez Jean le Baptiste a eu à pouvoir lui a déclaré clairement voici donc l'agneau de Dieu qui lui hôte les péchés du monde c'est-à-dire celui donc qui déracine en fait la racine du mal effectivement qui est dans tous les hommes c'est la raison pour laquelle effectivement que quand il est sorti dans Jean chapitre 3 lui pouvait dire cela il dit mais vous devez naître de nouveau parce que ce qui est cher est cher mon frère aussi longtemps toi mon frère et toi ma soeur tu resteras toujours Chanel tu ne vas pas viendre tu ne vas pas avancer parce que ta chair aura toujours le dessus la parole vient mais maintenant tu la reçois avec plaisir avec joie Matthieu chapitre 13 vous voulez qu'on lise regardez ce même jour verset 1 Jésus sortit de la maison et s'assit donc au bord de la mer une grande foule s'étant assemblée auprès de lui et il monta dans une barque et il s'assit toute la foule s'était née sur les rivages il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et dit un sème sortit donc pour s'aimer comme il s'émait une partie de la sémence tomba le long du chemin les oiseaux du ciel ah pardon les oiseaux vinrent et la mangeaient une autre partie tomba donc dans les endroits pireux où il n'avait pas beaucoup de terre elle les va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond mais quand le soleil parut elle fut donc brûlée et sécha faute de racines une autre partie tomba parmi les épines les épines montèrent et l'étouffèrent une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit un grain 100 un autre 60 un autre 30 qu'est-ce qui a les oreilles pour entendre donc entendre vous vous souvenez de cela non alors maintenant il dit ici au verset au verset 16 il dit mais redonçons vos yeux parce qu'ils voient et que vos oreilles parce qu'ils entendent je vous l'ai dit en vérité donc beaucoup des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu vous donc écoutez ce que signifie la parabole du sommet lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur cet homme est celui qui a reçu la sémence le nom du chemin celui qui a reçu la sémence dans les endroits pireux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie mais il n'a pas de racines en lui-même il manque de persistance et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole il y trouve une occasion de chuteur Amen donc effectivement nous devons comprendre qu'il faut que nous puissions arriver à être dans une autre dimension aussi longtemps que nous restons tous ensemble dans cette dimension là mon frère Emma ça il n'y aura pas évidemment une grande différence entre ce qui se dit croyant et les non-croyants vous direz mes frères ce que tu dis est quand même assez choquant mais je vais vous montrer un exemple frère tous ceux qui sont sortis de l'Egypte étaient des croyants n'est-ce pas ? qu'est-ce qu'ils ont entendu ? même la Bible le fait savoir effectivement qu'ils étaient tous dans les maisons effectivement et il y avait du sang sous les lintos donc ils sont sortis sous le sang ils ne peuvent pas quitter l'Egypte comme ça mon frère il fallait qu'ils témoignent effectivement qui ils étaient parce que Dieu allait frapper donc il a dit mais quand je verrai le sang ce sera le signe et j'épargnerai effectivement donc c'était les croyants qui ont marqué le sang puisqu'ils avaient fait effectivement comme le Seigneur le voulait c'est comme ça qu'ils sont donc sortis après ces gens là c'était donc la part comme vous le savez effectivement ils sont donc sortis et quand ils sont sortis effectivement ils ont commencé à pouvoir aller pour qu'ils puissent y atteindre effectivement les lieux que Dieu leur avait donc destinés effectivement aussi parce qu'il a dit que j'ai entendu les cris de mon peuple les souffrances qu'ils font pousser par les égyptiens ainsi de suite vous le savez cela dans Génèse 23 alors Dieu les a fait sortir effectivement comme il dit mais je vous ai porté sous les ailes d'aigle vous vous souvenez dans les seins des écrits donc il a fait sortir et il marchait avec eux effectivement et il traversait j'aime bien cela parce que l'apôtre Paul l'exprime tellement si bien je pense dans les livres d'un Corinthien au chapitre 10 je pense que c'est cela effectivement nous allons peut-être le regarder rapidement ici c'est cela je suppose que ça va être un Corinthien au chapitre 10 je ne sais pas c'est peut-être nous allons peut-être le trouver je ne sais rien mais voilà voilà c'est un Corinthien chapitre 10 le verset 1 il dit frère je ne veux pas que vous ignoriez vous entendez cela parce qu'on ne doit pas ignorer cela que nos peurs ont tous été sous la nuée c'est quelque chose de surnaturel que Dieu te bénisse qu'ils ont tous passé au travail de la mer de la mer effectivement toujours du surnaturel parce que le Seigneur a ouvert la mer et ils ont vu qu'il y avait un chemin des atons tracés et ils ont passé et puis qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer mais qu'ils ont tous mangé et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel vous me suivez ? ils ont vraiment mangé mangé cela donc ils l'ont reçu ils l'ont mangé l'aliment spirituel c'était qui aussi comme c'est vous non ? et puis ils continuent et qu'ils ont tous bu le même brevet spirituel extraordinaire et qu'ils continuent car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait et ces rochers étaient donc Christ quelle expérience mon frère ils ont participé à toutes ces choses-là et ils continuent ils disent mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisque ils périrent dans les désirs or les seigneurs s'il vous plaît ne les a pas fait sortir pour pouvoir les détruire dans les désirs il avait fait la promesse à ses habitants Abraham il y a après 400 ans je fais son état à posséder effectivement de l'esclavage où ils seront effectivement je les conduirai dans ce territoire que c'était donné pas que je les fais remourir dans les désirs non il a parlé bien de la postérité d'Abraham parce qu'Abraham effectivement il avait la foi en Dieu lui-même il avait confiance effectivement dans ce que Dieu lui donnait et là ils sont passés par là ils ont bu ils ont mangé et tout ça vous voyez effectivement pourquoi est-ce que le Seigneur notre Dieu les a fait périr dans les désirs ça ça nous est rappelé cela dans les Hébreux au chapitre 3 regardez Hébreux au chapitre 3 voilà il nous dit Hébreux 3,7 il dit c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'inducisez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans les désirs où vos pères m'entendent en terre pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans aussi je fus irrité contre cette génération et j'ai dit ils ont toujours un cœur qui s'égare ils n'ont pas connu mes voix j'ai juré donc dans ma colère ils n'entendront pas dans mon repos prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui en fait qu'aucun de vous ne s'endécisse par la séduction du péché vous comprenez cela car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions vraiment jusqu'à la fin l'assurance que nous avions donc au commencement pendant qu'il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix ne disiez pas donc vos cœurs comme lors de la révolte qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu sinon tous ceux qui étaient sortis d'Egypte sous la conduite de Moïse et contre qui donc Dieu fut-il donc irrité pendant 40 ans sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient effectivement dans le désert et à qui jurera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos sinon à ceux qui avaient désobéi aussi voyons effectivement nous qui ne puent y entrer à cause de l'erreur incrédulité or nous remarquons très bien quelque chose de tout à fait particulier ce que nous retournons effectivement aussi dans la Genèse au chapitre 4 je pense que c'est là effectivement aussi quand Ève a eu ses désenfants effectivement Kayan et Abel et Dieu vient vers Abel et Kayan pardon et il parla à Kayan je vais dire cela nous l'avons lu ici il parla à Kayan et lui montra effectivement ce qu'il en était effectivement mais cet homme effectivement il était vraiment un sourd un mur il a fermé ses oreilles et son cœur et pourtant Dieu lui parlait clairement de la manière dont il peut sortir de cette situation là et son cœur n'a pas voulu accepter et pourtant il était allé aussi adorer le même Dieu parce que Kayan n'a pas été adoré une statue non il est allé adorer le même Dieu qui Abel adorait il n'avait qu'un saint Dieu il le savait c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours vous confronter dans vos esprits dans vos pensées à vous comme je l'ai dit voici vos pensées ne sont pas mes pensées vous vous confronter c'est non je suis une fille de Dieu je suis un fils de Dieu mais ne conforte pas dans tes pensées regarde simplement le fruit que tu manifestes mon frère s'il vous plaît imputez de vous même l'apôtre Paul dit mais j'ai tête durement mon corps afin qu'il soit je te dis à la parole de Dieu il est fort mon frère il devait se traiter parce que je ne voudrais pas donner le quartier toi aussi mais t'aimes pas toi en disant moi 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 toujours non il faut prendre position parce que l'adversaire véritable contre toi c'est toi même ton amour pour toi même c'est ça qui va te détruire mon frère qui va t'aveugler pour ne pas voir la vérité ton vieil homme qui est le vieil homme qui est la Bible c'est sûr il est toujours constamment là t'es rappelant comment tu mettais les mini-jups t'es rappelant comment tu faisais même si tu mets des longs jupes c'est simplement bon après l'année à la pensée ou des anciennes chansons qui passent tu te rappelles c'est comme ça qu'il t'aveugle complètement tu es là on t'envoie bien en long jupes mais en fait tu n'es pas vraiment dans le long jupes mais tu es madame mini en fait parce qu'après quelques temps quand il sort ici la personne là-bas et puis il y en a des ceux qui sont tellement possédés qui n'ont même plus le respect pour les lieux sains ils mettent ces bazar à la saleté effectivement et ils viennent encore s'asseoir et puis avec les yeux frontés on voit mon Dieu il faut une délivrance prendre des jours de délivrance pour cette personne non vous voulez vous voulez combattre contre vous êtes des hommes maudits en faisant cela dans la maison du Seigneur tu sais que tu ne peux pas venir ici avec des mini-supes et des hommes dehors effectivement mais tu les fais quand même comment peux-tu penser que mais vous savez déterrandom c'est pire 28 voici donc les bénédictions et les malédictions quand tu obéis tu es béni quand tu obéis tu es maudit donc la malédiction est avec toi dans tout ce que tu vas faire il y a la malédiction déterrandom 28 chapitre 1 chapitre 28 verset 1 jusqu'à 14 puis après 14 maintenant 15 16 disez oui 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 donc la malédiction s'attachera à toi parce que tu veux enfin montrer que toi résistante à la parole il n'y a pas de problème vous remarquez très bien frère et soeur que ce genre là par exemple qui murmuraient qui marchaient dans le désert qui semblait pour eux que Dieu ne fait rien oui ils pouvaient se permettre ils ont mis au mirin les pains ils ont été aussi associés oui par maqués associés aussi au pain ils ont mangé ah Dieu ne voit pas au contraire que Dieu ne voit pas mais tu n'es jamais maudit des prix vous me suivez je ne provente pas d'héternel 28 parce que le grand adversaire l'obstacle pour vous effectivement vous même c'est vous vous même et le diable c'est bien travailler avec vous il ne va pas prendre autre chose effectivement vous avez remarqué mon frère et ma soeur c'est que il n'a pas été il a pris simplement la parole que Dieu a dit donc il savait qu'il y avait foi là-dedans et vous avez foi là-dedans il ne répond pas aussi il venait avec autre chose comme un cabri non ça va m'attraper vous allez voir directement que c'est du mensonge mais il va prendre la parole effectivement et puis il va twister un tout petit peu et quand on twist un tout petit peu la parole ce n'est plus Dieu un petit peu qu'on enlève vous pouvez oublier ça ne vous verra jamais rien parce que pour que la parole vous transforme il faut que ça soit 100% la parole de Dieu 100% Dieu est dedans sinon on se va toujours de ceux-là des soi-disant confrères on va continuer avec l'esprit religieux continuellement et puis on se réjouit comme les comme ça parce qu'effectivement vous ne remarquez pas que c'est la la transformation en fait on a transformé c'est pour ça que je vous ai toujours supplié en disant ici frères un jour vous vous souvenez écoutez très bien ne soyez jamais prédicateurs de vous-même docteurs de vous-même c'est Satan qui vous commence à vous enseigner il est tellement mal et mauvais il va vous faire croire que c'est vous il va vous intégrer des pensées parce que l'homme pense non mais quand ce sont pas les pensées de l'homme ce sont pas les pensées du bien sûr que non mais ce sont ses pensées qu'il met maintenant en toi et qui te fait croire mais c'est toi qui penses non c'est lui c'est pour ça que toi frère et toi soeur il nous a dit d'avoir le discernement savoir discerner rien que par l'amour de la parole que tu as tu peux avoir le discernement parce que prenne l'exemple au reste frère que ce qui est pur ce qui est honorable digne de l'ouange digne de l'auge soit l'objet de vous mais maintenant frère si toi tu aimes Dieu tu crois ça c'est ce que le Seigneur a dit mais maintenant tu t'as sié tu as maintenant une pensée aussi mauvaise ideuse contre ton frère ou ta soeur toi il a son c'est qui même si on est aveugle tu sais que si tu es vraiment un enfant de Dieu tu es sincère dans ton coeur quand cette pensée vient tu dis allez rien de moi Satan mais toi non non toi non ah oui mais je pense que ce frère là a vraiment un problème avec moi et je pense oui tu vois parce que j'ai vu sur les gestes qu'il a posé c'est comme ça que vous êtes parce que j'ai regardé même cette fille là et je la vois comment elle est elle ne pourra pas être une bonne fille frère c'est son les pensées que vous avez Satan vous nourrit et vous vous confortez en disant non moi j'ai pensé alors je vais prendre une décision positive mais non vous avez collaboré avec des démons vous avez travaillé avec Satan et il est heureux parce qu'il voit que tu es son objet mais toi qui collabore avec Satan toi qui collabore avec des démons dans quel enlèvement tu vas aller je ne sais pas si vous réfléchissez frère et soeur pour l'amour de Dieu ce n'est pas la faute de Dieu que toi tu n'ailles par l'enlèvement ma soeur ce n'est pas la faute de Dieu ça ne serait jamais sa faute mais la tienne c'est la tienne parce que Dieu nous a montré la voie juste à pouvoir suivre et comment nous devons effectivement c'est comme ça que nous disons qu'effectivement c'est la nature de l'homme et vous pouvez l'exprimer vous même quand bien même vous entendez la parole de Dieu mais frère ma soeur c'est ça la chose que je vais faire dans la Bible effectivement on doit faire comme ça vous rentrez chez vous et la tête vous tourne vous dites non parce qu'on n'a pas raison c'est pas parce qu'on n'a pas raison c'est la Bible qui te dit oh moi je pense qu'effectivement c'est si mon frère dit mais la Bible même si tu penses mais la Bible dit non je pense que et puis tu vas trouver parce que le diable est tellement rusé il va te pousser à pouvoir entendre quelque chose tu vas demander l'avis de quelqu'un bien sûr lui n'attend que ça ah ouais vous ne comprenez vous ne savez pas comment il est malin quand le Seigneur a dit qu'il est malin le malin c'est qu'il dit qu'il est vraiment malin malin et rusé si toi mon frère si toi ma soeur tu n'as pas l'esprit du Seigneur tu vas être dans la défaite parce que tu combats contre les esprits nous n'avons pas à lutter contre la chair et les seins contre les esprits est-ce que tu le vois ces esprits toi mais ces démons là ils sont à côté de toi c'est ceux qui te soufflent dans l'oreille et puis tu as déjà pensé il n'est pas bon tu vois ils pensent de toi alors que toi tu penses bien mais comment est-ce que une pensée comme ça est passée par moi en fait on t'injecte en fait quelque chose frère et soeur votre attention s'il vous plaît et regardez moi ici pour l'amour de Dieu vous irez dehors pour regarder les arbres si vous le voulez mais maintenant vous devez me regarder en fait les démons sont réels je répète bien les démons sont réels ce sont des esprits déchus et leur travail c'est de pouvoir te séduire c'est ça leur nature après t'avoir séduit que tu as accepté leur second travail c'est de te tourmenter tu n'as plus la paix dans ton cœur tes nuits deviennent des cauchemars tu n'as que des rêves de cercueil de ceci que tu ne vois que tout le temps des morts vous devez nous devons comprendre nous sommes dans un combat mais pour que toi et moi nous puissions posséder la victoire nous avons besoin de rester dans la sanctification savez-vous d'abord ce que veut dire la sanctification c'est ça le problème est-ce que vous pouvez aussi comprendre pourquoi le Seigneur lui-même a prié en disant sanctifie-le par ta vérité et puis il dit ta parole à toi est la vérité donc mon frère si tu ne vis qu'avec des interprétations de soi-disant comment pourrais-tu être sanctifié pour accepter le mensonge de Satan il faut que toi tu puisses rejeter la vérité des dieux c'est tout au point où nous sommes arrivés c'est pas pour rien que le Seigneur a prié pour l'amour de Dieu écoutez-moi c'est pas pour rien que le Seigneur a prié en disant qu'il soit en l'unité nous avons vu cela avec vous le jour de la Pentecôte qu'est-ce qui a rendu ce peuple en nous l'avons nous l'avons ce qui réçure de bon cœur la question c'est la manière dont tu reçois la sémence que Dieu te bénisse si toi tu es docteur à la réflexion sur la parole que tu reçois tu connais ta place parce que tu as un problème donc tu es tu es vraiment exposé parce que qui est celui qui vient pour expliquer la parole le premier cas vous avez donné les explications à son propos de la parole de Dieu c'est Satan notre Seigneur Jésus quand il dit une chose il sait ce qu'il dit s'il a dit voyez-moi je vais vous montrer quelque chose parce que c'est là que vous devez rester aussi s'il a dit guérissez les malades je n'ai pas réfléchi il a dit s'il a dit chasser les démons je n'ai pas réfléchi je me tiendrai là je prierai les démons je chasse les démons je te chasse je te chasse moi je te condis je te chasse il va partir tu es malade il dit mais guérissez les malades je prierai je prierai ta maladie va partir parce qu'il l'a dit c'est pas moi frère et soeur tu n'ai pas pour voir l'aider va dire oh mais tu pries est-ce que tu crois que son bras là qu'il y a un problème là-bas dedans est-ce que ça va être guéri maintenant quand ça dans ton esprit ah c'est vrai Seigneur comment ça va guérir oh alléluia guéri Seigneur qu'il soit guéri faites-soi guéri en fait tu pries mais tu doutes déjà l'opération de ce que Dieu opère je n'ai pas besoin de voir d'abord parce que je ne suis pas l'auteur de la guérison mon frère lui il a dit moi je crois moi je prononce je suis son esclave il a dit et j'ai dit il dit prie et j'ai pris mais je ne vais pas suivre je dis vraiment non 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 c'est son problème je suis certain que ce n'est pas moi qui dit c'est lui qui l'a dit il lui fait hierar parce que ce n'est pas ma parole Dieu est obligé par lui-même d'honorer sa parole et moi je n'ai qu'à répéter sa parole pourquoi tu es trop menté mon frère ce ne demande simplement que l'obéissance toi pour qui on a prié tu te lèves Seigneur tu as dit dans ta parole et ton serviteur a prié pour moi je ne crois ça va me picoter ça va me picoter ce n'est pas mon problème moi je ne fais que quoi la parole que tu as crie là elle va travailler elle ne demande que ta foi pour l'amour de Dieu mon frère Alléluia pas autre chose rien qu'elle croit dit Seigneur je me laisse c'est toi qui peux opérer c'est toi qui peux faire alors fais ton travail mon travail à moi c'est de croire et obéir le reste c'est toi c'est ça en fait la manière dont Dieu attend de toi et de moi en tant que fils et fille de Dieu et c'est pour ça que nous disons tout à l'heure quand nous disons la nature de l'homme après la chute effectivement vous pouvez voir effectivement c'est le diable qui a pris en fait le dessus c'est la raison pour laquelle vous vous souvenez toujours ce que je vous dis ici dans l'Apocalypse chapitre 5 était parlé effectivement de celui qui était digne de regarder les livres en fait ces livres-là c'était donc les titres de propriété qui te donnaient le pouvoir oui monsieur oui madame le pouvoir sur toute chose sur tout ce qui pouvait arriver à pouvoir venir sur cette terre toi tu étais donc le maître l'homme était le maître donc dans ce domaine effectivement ici de la terre donc aucun esprit ne pouvait agir parce que tu étais le maître donc l'homme était le maître de dire ça et tout au blisser au doigt et à l'oeil est-ce que vous me suivez ? Amen Satan a vu ce pouvoir-là d'abord vous savez ce qu'il a eu un pouvoir à faire nous l'avons entendu ici non ? comment ce qui s'est passé dans les siècles quand il a vu que Dieu a crié l'homme vous connaissez non ? vous vous souvenez encore ? vous ne pouvez pas imaginer qu'effectivement que Dieu puisse amener à l'existence un être humain qu'il a créé puis qu'il a formé des mottes de la terre effectivement le maître dedans et on s'attend à dire mais qu'est-ce qu'il va faire avec un être inférieur ? tu l'as fait tu l'as fait de peu inférieur vous vous souvenez ? nous l'avons entendu une fois le pso-bouït là longtemps en montrant comment le Seigneur a eu un pouvoir vous connaissez ? puis c'était tellement parce que les arts et les archans parce qu'ils savaient comment Dieu les a amenés mais là l'homme on voit comment il peut être inférieur au monde de la terre lui mais qu'est-ce qu'il va faire avec ? s'il y a quelque chose de tellement si important puissant qu'on doit faire sur la terre effectivement il n'y a que moi l'archange ou ceci comme lui il était aussi qui m'était désormais mais ce n'est que moi parce que Dieu a fait de moi ceci mais voilà que il entend simplement qu'il domine sur tout Dieu sur les animaux sur ces sites sur ce qu'il rompt donc cet homme reçoit l'autorité de Dieu le droit d'être un Dieu dans tout le monde sur la terre donc tout ce qui pouvait se faire sur la terre ne pouvait se référer qu'à Adam parce que les animaux les arbres et tout tout ne pouvait seulement qu'obéir quand Adam dit la chose se fait comme cela ça il ne pouvait pas arriver à pouvoir accepter cela c'est comme cela qu'il vint donc il a fait ce qu'il a fait et qu'est-ce qui s'est passé donc les titres du propriétaire l'autorité que Dieu lui avait donné à Adam Satan voulait l'avoir mais comme Adam était un fils ça reste toujours dans la maison Amen Amen Leur fils reste toujours dans la maison donc le droit la propriété qu'il avait donné le pouvoir c'est son père qui l'a pris parce qu'il sait que celui-là sera toujours mon fils Amen Auxquels des anges Dieu n'a-t-il jamais dit tu es mon fils mais Adam oui oui monsieur c'est pour ça qu'il a fallu un dernier Adam Amen Est-ce que vous me suivez le temps au fil je ne vais pas regarder très bien c'était nécessaire donc nous voyons que lorsque nous pouvons considérer tout ce que Satan a fait effectivement dans l'être humain nous voyons que le réjet de Dieu a continué à pouvoir et puis avec la sémence aussi du malin vous vous souvenez parce que peut-être vous n'avez pas regarder comment est-ce que ces deux-là ont continué à pouvoir oui parce que Kayin aussi avait aussi parce que vous savez que Kayin n'a pas été tué vous le savez non il est allé dans le pays de Nôde là il s'est donc marié on ne sait pas la question mais d'où vient la femme de Kayin mais c'était sa soeur Dieu a permis cela parce que Dieu savait puisqu'il ils ont introduit le mal et bien oui c'était introduit donc ça devait aller jusqu'à quand la sémence de la femme vienne à l'existence donc c'est que Dieu avait dit dès le commencement il n'oublie rien et son plan part comme ça c'est pour ça que nous devons connaître notre maître il ne peut pas faire les choses comme les humains il fait des choses comme Dieu alors un fils de Dieu il est spécial si tu es un fils de Dieu tu es une fille de Dieu tu dois être spécial tu ne peux pas être comme les autres ta façon de réfléchir est différente ta façon de concevoir les choses de Dieu dans la maison de ton père c'est différent ton respect pour l'oeuvre de Dieu est différent ta conséquence pour l'oeuvre de Dieu est différente parce que c'est ce que tu es parce que n'oubliez pas ce que vous entendez frère et soeur je regarde le temps parce que le Seigneur a dit une chose merveilleuse et ça j'ai toujours aimé cela ça m'entoure c'est comprendre pourquoi il dit il tressaillit des joies c'est quoi c'est dans Luc et dans Matthieu il dit j'étais l'homme Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu l'as voulu cette expression là démontre effectivement la grandeur de la reconnaissance de ce Dieu dans sa façon de faire il dit tu es merveilleux tu as caché ces chances aux sages et aux intelligents le fils de Caïa la possession du malin ils sont intelligents regardez des grandes églises qui bâtissent là regardez comment ils sont bien sûr regardez l'église comment elle est des théologiens très intelligents c'est pour ça que beaucoup de gens ne se disent pas oh l'éloquence n'a rien à voir avec les choses de Dieu mon frère il faut faire très attention les diables ils s'est bien parlé d'une manière raffinée allez vous direz non allez-y à les universités regardez le professeur des universités tout ça ils sont tous dans des loges allez vous informer ceux qui parlent bien là avec les bons les pas à ta qui articulent très 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 bien là allez voir où ils sont dans des loges allez-y demandez vous allez voir ils vont vous dire les francs ils sont dedans ils sont très raffinés et ils vous parlent avec psychologie les enfants de Dieu n'ont pas la psychologie vous savez c'est qu'ils ont le verbe c'est la parole de Dieu nous devons comprendre qu'effectivement le Seigneur connaît effectivement ce qu'il fait et tous ceux qui sont de Dieu il savait que là le diable quand il a eu à pouvoir maintenant avoir les déçus sur Adam et Ève il allait parce que le désir des démons de Satan n'a jamais été de pouvoir faire le bien aux hommes parce que d'abord il a été chassé premièrement si quand même nous sommes un peu intelligents et vous savez que le diable il va détester toujours la chose qui va le dévoiler il n'y a aucun livre sur cette terre qui peut vous dire l'origine de Satan ses oeuvres et sa fin si ce n'est la Bible comme la Bible est la parole de Dieu elle s'impose dans toutes les mêmes frères parce que Satan n'a jamais créé l'être humain c'est Dieu qui a créé l'homme donc il aime tellement l'homme il permet que l'homme puisse avoir la vérité entre ses mains frère on n'a pas besoin d'aller dans la lune dans ceci et de cela non on a besoin d'être simplement là et de pouvoir apprendre ce que Dieu nous a donné alors voilà comment maintenant Satan s'est battu pourquoi s'est battu là regardez d'abord comme le Seigneur notre Sauveur nous a dit dans Jean au chapitre 8 si vous demeurez dans ma vous allez venir qui alors dans Jean chapitre 15 il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voulez cela vous sera accordé donc moi je me bats pour que le Seigneur Jésus soit dans mon âme je me bats pour que la parole soit là alors quand je demande il va me donner mon frère et ma soeur la formule est simple pour toi et moi même dans ta maison la formule est simple ce n'est pas une équation compliquée elle est simple il est à moi la parole à moi je vais demander il va me donner il ne peut pas te réfugier tu diras Seigneur tu as dit cela maintenant tu es à moi je crois en toi je te demande ceci il va te donner mon frère c'est la formule simple alors il nous dit si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment j'ai dit mes disciples alors si tu es disciple de lui tu vas vraiment l'aimer non ? alors tu peux vraiment aimer de tout ton coeur toute ton âme une personne sans aimer ce que la personne te dit si vous l'aimez ce que vous aimez aussi ce qu'il vous dit vous aimez aussi ce qui vous fait savoir parce que vous l'aimez tellement que vous essayez avec lui et sa parole est comme une musique et Dieu te bénisse vous aimez tant lui l'entendre parler et ça vous fait plaisir de pouvoir et même aller prendre un verre d'eau pour lui donner ça ce n'est même pas une corvée vous prenez plaisir de pouvoir faire la chose c'est comme ça si nous aimons le sinistre qui est de tout notre coeur rien n'est difficile l'obéissance va déçoire rien que l'amour de Dieu il va produire en vous l'obéissance la miséricorde la compassion vous ne voulez pas même pas vous mettre en colère contre quelqu'un qui vous a fait mal parce que vous ne voyez pas vous êtes tellement passé à un niveau Dieu te bénisse mon père c'est la vérité frère et soeur le diable il est malin il est rusé frères et soeurs nous devons le repousser dehors que vos maisons soient pures sanctifiées parce que le diable ne peut plus avoir droit dans aucune maison dans aucun frère dans aucune soeur parce que nous sommes là pour que les démons partent effectivement nous avons besoin que notre Seigneur Jésus habite en nous nous sommes donc sa demeure et pas que la nuit je dors tourmenté par un de ces ci de cela non 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 il nous a toujours dit que la paix soit avec vous alors qu'il vienne habiter à moi pour que la paix soit à moi c'est simple pas formule compliquée vous me dites vous connaissez oui mon frère mon frère ne pense pas il te dit à toi il dit parce qu'il t'a dit je vous laisse ma paix alors je veux que cette paix là soit dans mon âme même si l'extérieur commence à pouvoir s'agiter mais troubler on a des chénères que ta paix tu l'as dit la paix là si la paix ici vous avez la solution à tous vos problèmes les diables aiment bien les pressions aiment bien l'agitation aiment bien parce que si tu agites tout le temps c'est même pas avoir le temps de prier un problème tu as dit j'ai un problème non 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 toi quand tu vas les pensées agitent pourquoi si tu me dis le Seigneur que la paix soit dans mon pensée là la paix parce que je veux prendre plaisir à prendre du temps avec toi c'est un problème urgent oui mais toi tu sais faire attendre l'urgence frères et soeurs qu'on devienne tellement amouré du Seigneur qu'à même quand les téléphones sonnent même si c'était une nouvelle je ne sais pas moi qu'elle abonne ou je ne pensais rien mais Seigneur j'ai du temps à prendre avec toi il va gérer le téléphone il va gérer celui qui est allé bon il dit bon même s'il y avait une décision comme si je ne l'ai pas dans une minute je vais les licencier il va se dire ah bon je sens que pourquoi ? parce que tu es en train de pouvoir parler avec ton Dieu il change le coeur il transforme les circonstances oui oh le médecin c'est l'hôpital qui appelle non non je parle avec les grands médecins monsieur on veut te voir on a fait une prise de sang on a trouvé quelque chose non 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 je vais voir avec les grands médecins parce que c'est la réponse du grand médecin qui va m'intéresser parce que le sang que j'ai ici c'est le grand médecin qui met la doule s'il y a une anomalie les grands médecins peuvent enlever c'est comme ça que quand vous tenez la place aux grands médecins vous venez et puis on a vu ça on dit bon qu'est-ce que tu veux dire j'ai cru le grand médecin m'avait dit que si si tu prises ok alors on prie va maintenant voir et puis madame vous voyez on avait vu on comprend on pense maintenant que ça doit être comme un fleuve mais toi maintenant pour qu'on puisse voir parce qu'on doit maintenant voir comment comment on fait parce qu'on est pour l'opération oh 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 madame qu'est-ce qu'il se passe je lui dis mais madame on a vu ça il n'y a plus rien il n'y a rien 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 qu'est-ce que vous avez fait les grands médecins frères et sœurs soyez fermes déterminés avoir d'abord les grands médecins parlez-lui d'abord frère parce que c'est le grand médecin qui tient ta vie entre ses mains ta santé entre ses mains d'abord lui que dis-tu grand médecin alléluia même si je vais mourir mais dis-moi qu'est-ce que je dois faire tu l'honores lui oh frère c'est ça nous devons apprendre c'est pour ça pour qu'il y ait le monde que le diable n'ait plus vraiment dans le prix chaque fois qu'il a parlé il était prêché à toi tu commences à voir trouver des esquisses tu n'aimes pas tu veux pas dire la vérité il a trouvé une solution les grands médecins c'est pour ça qu'il a dit vous devez naître des nouveaux parce qu'aussi longtemps que tu resteras charnel il va avoir les droits sur toi tu vas monter un peu il te repousse en bas parce qu'il a les droits c'est la raison pour laquelle mon frère et ma soeur on nous dit que ceux qui déçusent le bon sang il fait bâtir ça veut dire que je suis donc enseveli avec lui enterré complètement oui quand tu es mort l'oeuvre de Satan est terminée et bien sûr messieurs parce qu'on objectif ne doit te tuer quand il t'a tué parce que vous savez une fois que tu es mort Satan ne peut plus rien faire il a atteint son objectif tu es dans le cercle tu es dans le cercle tu es dit bon là j'ai fini maintenant bon je prends ce démon là je vais avancer l'autre ah ben oui parce que qu'est-ce que les démons vont encore faire avec un corps qui est mort est-ce que vous comprenez mais c'est inutile maintenant je vais maintenant c'est celui qui est vivant je cherche mais c'est comme les maladies tout le monde a dit qu'on dit c'est parce qu'il vient placer un démon là rongez 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 une fois qu'il a fait son travail bon maintenant il est très bien je vous pose pendant que quelqu'un qui est mort il a eu des cancers on a faibli des cancers effectivement regardez les morts quand le corps est là les cancers n'existent plus mais continuez à ronger quand même c'est fini oui oui c'est vrai il ne sait plus ronger mais parce qu'il a rongé et puis il ne sait plus continuer parce que le corps n'a pas plus de vie il est mort il va maintenant chercher quelqu'un d'autre c'est pour ça peu importe on a dit les démons on doit les chasser donc de ton vivant tu as le pouvoir mon frère soeur ne communique pas avec les choses mauvaises les mauvaises compagnies qui auront les bonnes ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas la foi toujours eu oh soeur c'est pas possible non 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 marche avec les combattants avec la foi alléluia notre Jésus est capable alléluia quand on prie tu vas guérir il est capable alléluia lève-nous frère tendre père et précieux sauveur nous voulons te dire merci pour la grandeur de ton nom Seigneur nous te célébrons nous te servirons mon roi oh Jésus la puissance la puissance nous l'a donné le pouvoir nous l'avons père sans Dieu nous voulons le mettre en pratique ton peuple n'est pas un peuple de mort mais ils sont vivants mon bébé sans Dieu pour ce que tu as fait pour ton père mon bébé sans Dieu qu'il soit donc fortifié béni aussi mon bébé sans Dieu nous sommes heureux mon bébé de ton nom mon âme te loue encore aujourd'hui mon bébé Père de ton Dieu que ta volonté à toi soit accomplie dans chacun de nos Pères sans Dieu nous nous réjouissons en toi et nous chanterons le chant des Sion pour ta gloire sois exalté encore aujourd'hui Père de ton Dieu je prie pour mon frère je prie aussi pour ma soeur mon roi oh nous avons oh la victoire nous combattons Père de ton nom nous combattrons Père de ton nom Père de ton nom jusqu'à ce cas le soleil puisse s'élever mon bébé Père de ton nom malgré Père de ton nom Père de ton nom les nuits Père de ton nom nous avons confiance en toi que tu le fais Seigneur bénis ton peuple mon roi souviens-toi de ce peuple mon bébé de mes Pères sans Dieu qu'il soit béni qu'il soit donc fautissier le roi j'honorera toi merci Père merci mon bébé de mes Pères sans Dieu pour ta bonté pour ta grâce merci pour ce que tu fais merci pour ton amour merci Père Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «Crois au pays » Sous-titrage Société Radio-Canada «Crois au pays » «Crois au pays » «Crois au pays » «Pour que Dieu puisse sourire » «Les éluses, c'est les yeux » «Il faut croire au pays » «Crois au pays » «Au ses oeuvres sourires » «Sans aucun compromis » «Alors le tout-puissant » «Pour agir » « Suisou au pays » «Qu'est-U Michel ? «Crois au pays » «Elbe far lives » Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz